Générique Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes. Bonjour Jean-Hervé. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Juste avant, on parlait de la dette publique française avec l'OFCE. On se posait la question, je me suis dit, tiens, c'est pas le sujet du jour, c'est pas la menace du jour, mais est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné le risque que les marchés se disent, oh, sur la dette publique française, oh là, 120 points de dette publique, 130, 140, je sais pas. Il n'y a pas un moment où on risque de se prendre le mouvement dans l'autre sens. Non, il y a un risque sur la dette privée. Et il y a aussi, et j'allais dire, il y a les deux, mon général, il y a les deux. Oui, alors, dette publique, répondons. Un, dette publique, franchement, c'est pas le sujet et les marchés ne prendront pas le risque aujourd'hui. Personne au monde, aucune banque centrale, même celle du Belouchistan, qui, je sais pas très bien où est le Belouchistan d'ailleurs. Personne ne prendra le risque de mettre insolvable un pays, personne. Enfin, vous y imaginez bien, premier aspect. Donc une crise de dette souveraine pour vous, c'est exclu parce que la BCE est là, quoi. Je vais vous donner une date, puisque vous adorez les dates, pas avant que nous ayons rejoint le PIB que nous avions à la fin de 2019, c'est-à-dire au minimum à mi-2022. Donc on aura eu le temps de se revoir avant. Oh, je pense. J'espère. C'est ce que dit la banque de France, d'ailleurs. Le deuxième sujet, la dette privée peut toujours... La dette privée est un problème. C'est là-dessus que ça va buter. On va en parler, je crois, dans le cadre de la rentrée et des faillites possibles d'entreprises en France. Mais juste, il y a ce sondage. On ne fait pas de politique ici en général, mais c'est intéressant, derrière ce sondage IFOP fiducial qui montre que si la présidentielle 2022 avait lieu aujourd'hui, ça vaut ce que ça vaut. On aurait un duel avec le président sortant Macron et Marine Le Pen. Beaucoup plus serré, ça on le savait, mais l'écart se resserre entre les deux, 55 et 45 au second tour pour Emmanuel Macron. On prend ça avec des pincettes, bien sûr, mais on voit que le rapport de force n'est plus aussi favorable, on le savait, au président sortant. Et là, on se dit, voilà, et on se dit, voilà, qu'est-ce que ça inspire ? En 30 secondes, on n'apprend pas ça à autre chose. Ça inspire deux choses. Ça inspire le fait que la dédiabolisation qui a été menée par Marine Le Pen, on n'aime pas, mais enfin, c'est sa stratégie. Au fur et à mesure que les années se poursuivent, ça prend de la consistance, c'est comme ça. Donc les gens n'ont plus le sentiment d'avoir la fille du père, mais simplement une femme politique de droit. Et puis sur les questions économiques, la sortie de l'euro, elle n'en parle plus, là. Non, 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 non. Elle a compris, vous me direz. Elle a compris pendant l'émission. Pendant le débat, pendant le débat présidentiel. Pendant le fameux débat. Et deuxième sujet, les difficultés que nous avons et qui vont nous amener à parler des rencontres d'Aix, parce que vous pouvez voir que ça joue un peu important. C'est prévu, c'est prévu, c'est prévu. Je sais, mais c'est-à-dire plus généralement, beaucoup plus généralement, le fait que le pays doit débattre, le pays est inquiet. Moi, je pense que le pays est en risque. En risque social. On va prendre quelques exemples. Mais moi, je ne vois pas une rentrée, pour un peu dramatiser la situation, je ne vois pas une rentrée avec 300 000 ou 400 000 jeunes qui ne sont ni en stage, ni en emploi, ni en apprentissage, en quoi que ce soit. Si il n'y a pas de solution, on me dit que demain, tout le monde va chez le président qui aura des réponses. Je l'espère. Je ne sais pas lesquels ce sont. Mais on est devant des problèmes qui sont sans aucune connu-mesure avec ce que nous avons connu. Donc on est en risque, tout simplement parce qu'il peut y avoir des tensions dans ce pays qui sont très fortes. Prenez l'exemple de Nokia. C'est un résumé de la France des 20 dernières années. Je vous rappelle, juste, des 30 dernières années. On est nul en téléphonie. Vous savez, il y a le fameux sketch de Ferdinand Reynaud, le 18 ou 28 années, etc. On est nul. Giscard d'Estaing, président, qui fait très bien son boulot, lance un plan qui fait de nous, en France, le numéro 1 mondial de la téléphonie numérique qui s'appelle le RNIS. Et vous voyez Alcatel racheter ITT. On est numéro 1. 20 ans après... Nokia rachète Alcatel. Nokia, parce qu'on a tout abandonné, parce que le patron de cette entreprise, on jugeait... Un certain Serge Turuc à l'époque, non ? Non, Turuc, c'est encore pire. Je ne préfère pas en parler. Vous savez, c'est le faiblesse industrie, la bêtise absolue. Mais, non, non, peu importe. Et on décide de vendre à Nokia. C'est-à-dire que l'endroit où on était numéro 1... Et aujourd'hui, à Nokia. Et je peux vous les citer. Péchiné, Lafarge, usine... C'est-à-dire ce pays... Et aujourd'hui, Nokia détruit les emplois en France. Et Nokia, évidemment. Comme toujours. Vous avez entendu parler de Péchiné dans la vallée de la Maurienne. Ça n'existe plus. Ou ça n'existe très peu. Tout ça a disparu. Usineurs, Sassiers, Orgesse, Lafarge. Vous vous souvenez de la vente à égalité ? Avec les Suisses, avec Olsime. Avec les Suisses, avec Olsime. Tout ça devait être à égalité. Vous avez entendu parler de qualité ? Non, moi pas. Donc, tout ça, c'est... Tout ça qui, en réalité, arrive... Enfin, l'État n'a rien à voir dans l'affaire Lafarge, autant dans les... Non, c'est pas de l'État, moi, je suis... Non, non, mais... Ni pour l'État, ni contre les gens. Non, sur la politique économique, la politique industrielle... Je veux dire, c'est à un moment déterminé, une société, une société, qui arrive et a du mal à se gérer. C'est la société de ma génération. Et tout le problème, c'est que cette société, c'est, au fond, la partie positive de cette terrible crise. C'est que cette société a envie de se réinventer, avec un président qui a envie de se réinventer. Mais il ne peut pas le faire tout seul. Peut-être qu'il a envie de le faire tout seul, mais il ne peut pas le faire tout seul. Donc, l'idée, c'est que partout, entre nous, on évoque, on évoquera l'air en contexte, mais c'est un des sujets. Il faut que ce pays débatte de ce qu'il veut faire. C'est-à-dire... Il y a eu le grand débat avec les Gilets jaunes. Non, 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 non. Il y a beaucoup de commissions, il y a beaucoup de rapports. Non, 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 non. On est le pays du débat, quand même, non ? Non, non, et non, non. Il y a eu un débat entre le président de la République, avec son immense talent. Vous vous souvenez, il ne parlait pas en 8 heures avec des gens. Mais ce n'est pas de ça, dont je veux que nous voulons. Mais de quoi ? Ce qu'on veut, c'est que ça discute comme ça va être. Pardon, je vais faire de la publicité. Non, c'est dans 10 jours. C'est dans 10 jours. Il y a 5 ans de session. Ex-sur-Seine, c'est à Paris. C'est à Paris. Et il y a tous les syndicats, il y a tous les partis politiques, il y a tous les économistes, il y a tout ça, et c'est le débat. Et puis il y a 200 000, 300 000 personnes qui vont poser des questions. On réunira les questions, on dira, voilà ce dont le pays veut parler. Mais pas entre l'administration, les politiques et le pays, mais entre les gens du pays. On a beaucoup parlé des camps intermédiaires, les régions, les collectivités locales, les syndicats, les associations. C'est comme ça qu'un pays redémarre. Il consulte beaucoup en ce moment le président, on le voit bien. On se dit qu'après les municipales, les choses vont s'accélérer. Attendez un instant. Il consulte beaucoup parce qu'il reste un nouveau chemin, il nous a parlé d'un nouveau chemin, le président. Comment rendre utile, justement, au-delà des contributions qui seront faites lors des rencontres, comment rendre utile ces 18 mois, il reste 18 mois au président, quelles sont les réformes économiques nécessaires ou les actions à mener publiques, en termes de politique publique économique, à faire en urgence ? Il y a d'abord l'urgence. L'urgence, c'est le chômage des jeunes. Un pays qui ne peut pas accepter, intégrer les jeunes, ce pays se retrouve en risque. J'ai bien employé le mot en risque. En risque de tension, parce que ça touche les jeunes. Ils ne sont pas contents, vous êtes jeunes, vous. Imaginons... Non, mais en tout cas, vous avez un sourire de quelqu'un de très jeune. On se brossait dans trois fois par jour. Voilà, vous avez les parents et vous avez les grands-parents. Il y a beaucoup de monde en fin de parcours qui sont terrorisés. On ne s'est pas encore rendu compte, mais le principal choc auquel la France va être confrontée, c'est le mois de septembre-octobre, l'arrivée des jeunes sur le marché du travail, ou les stages, ou l'apprentissage. Il y a eu quelque chose de sympathique fait sur l'apprentissage. Ils vont en parler demain. Donc je ne suis pas du tout moins contre... J'ai Philippe Martinez qui sera là demain, justement. Voilà, Philippe Martinez, il sera aussi au Rencontre d'Aix. Oui. Rencontre d'Aix-en-Seine. Ah, nouveau ça, c'est nouveau, c'est la première fois pour lui. Tout le monde sera là, et vous, vous serez là aussi. On sera là, évidemment. Et vous êtes des partenaires, tout le monde sera là. Bien entendu. Moi, je pense que ce que dit M. Martinez, c'est très important. Il porte une partie de la perception, de la sensibilité de ce pays. Ce pays est très difficile à gouverner, comme on le sait depuis toujours, difficile. On ne peut le rassembler, le relancer, que, et je remets les mots, sortir de cette période de risque, que si on trouve, par exemple, sur le chômage, sur le problème des jeunes en septembre, des solutions extrêmement imaginatives. Qui passeront par des incitations fiscales, qui passeront par... Mais il n'y a pas que l'argent, mon cher ami. Ça fait trois mois. C'est l'ère de la guerre, c'est pas vous, je l'apprends. Oui, mais il y a un moment où, quand une société est en difficulté, ça n'est pas ça. Hier, j'étais en train de faire un exposé sur la conjoncture mondiale, et au fond, avec des gens tout à fait sympathiques, et je leur ai dit, la solution, c'est... Il va y avoir quand même beaucoup d'entreprises qui vont traverser cette période de manière forte. Je propose que chacune embauche une personne, on prenne en stage une personne, chacune. Il y a un million, un million qui vont se tirer sans difficulté majeure, un million. Et ça, je le prends en charge par l'État, je suis d'accord. Ah, quand même. Oui, oui. Donc les sous, ça compte. On n'est plus à quelques milliards près, vous connaissez. Qu'est-ce qu'on fait pour accélérer la reprise économique ? Parce qu'on voit bien que c'est en train de reprendre. Après, il y a ces clusters un peu partout, il y a l'hémisphère sud, qui, pour le coup, on voit bien que la pandémie n'est pas du tout en train de se calmer dans l'hémisphère sud. Qu'est-ce qu'on fait ? On voit bien que le gouvernement nous dit, les échos, aujourd'hui, est en place d'assouplir cette règle, ce protocole sanitaire pour accélérer le retour au travail sur site des salariés, avec cette règle des 4 mètres carrés qui pourrait revenir aux règles de 1 mètre de distance entre chaque salarié. Qu'est-ce qu'on fait pour accélérer ? Vous allez penser que je suis un monomaniaque, et je le suis. Vous ne remettrez ce pays sur une trajectoire de croissance qui est lente. Car n'oubliez jamais, on va redevenir deux secondes économistes, n'oubliez jamais, un, que quand vous regardez les prévisions macroéconomiques allant du FMI jusqu'à le CDE, elles sont extrêmement différentes pour 2021, très différentes. C'est le profil de la reprise qu'on a du mal à... Non, personne n'a qu'une idée. On sait ce qui va se passer dans les trois mois, personne ne sait ce qui va se passer. Les grandes incertitudes portent, notamment entre les deux extrêmes, l'OCDE et le FMI, sur ce que sera la croissance chinoise. Certains disent 4, d'autres disent 10 ou 9 ou 10. Donc vous avez des décisions. Premier sujet. Donc on ne sait pas. Deuxième sujet, personne n'imagine un retour au niveau de ce qui était la fin de l'année 2019 avant 2022. Et pas au début 2022, plutôt la fin. Troisième sujet, comme les gens sont sérieux, en tout cas moi j'ai essayé de l'être comme économiste, j'ai regardé les 20 dernières crises, mais j'ai surtout regardé celle de 2008, 2009. Trois ans pour revenir au niveau, trois ans pour l'Europe, pardon, cinq ans pour l'Europe, trois ans pour les États-Unis. Tout ce qui est beaucoup plus long qu'il ne le faut. Oui, sauf que les contenteurs diront, mais ce n'est pas la même crise, on a fermé un pays, ce n'était pas une crise endogène, on a fermé, on relance le pays, beaucoup plus d'argent a été mis sur la table, plus de réactivité. Je suis prêt à écouter tout ce que vous dites. Je dis juste que l'économiste mature que je suis, qui fait 10 heures d'économie par jour depuis 40 ans, c'est à quel point le temps n'est jamais celui des commentateurs, jamais. Deuxième sujet, comment on accélère ? On accélère, c'est là où je suis obsédé, en résolvant des problèmes ultra urgents, j'ai évoqué celui de la jeunesse, c'est numéro un. Numéro un. Numéro deux. Numéro deux, je réunis les gens et je les fais parler sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont à préférer. Vous ne ferez pas revenir les gens au travail, tout simplement, et si c'est créé des mécanismes qui ne sont pas de nature économique, mais sociologique, les chiffres ne sont pas très justes, ont été un peu abusifs. Ce que dit l'INSEE, c'est qu'il note que 40% des transports, il y a 40% de moins de transports, pardon, il y a 40% des gens qui n'ont plus effectué de transports entre leur lieu de travail et leur lieu. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé. Le transport encore ou le transport ? Le transport du maire général. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé, parce qu'il y avait eu télétravail. Donc il y a un mauvais pays qui a été pris, selon vous, c'est ça ? Le télétravail, par exemple, c'est un sujet sociologique. Évidemment que les gens commençaient, un, à trouver ça formidable, deux, il y a toujours des effets d'aubaine, on le savait, c'est la règle des économistes. Trois, maintenant tout le monde commence à s'apercevoir que le lien social se distend. Donc il faut trouver des bons équilibres. Ce n'est pas de l'argent, ça. C'est d'arriver à trouver l'équilibre. Oui, mais ce n'est pas ça qui accélère la reprise. Moi, mon sujet, c'est comment est-ce qu'on retrouve le niveau d'activité 2019 avant mi-2022. On ne peut rien faire ? Bien sûr qu'on peut faire plein de choses. Bien sûr que pour le moment, le gouvernement a très justement joué le coup de ce qu'il fallait protéger. Deuxième aspect, alors je vais vous donner trois mesures qu'il faut que… Je prends note, allez. Vous voyez ? On prend une note, puisque ce sont des super mesures. Attention. Première mesure, il faut un véritable plan, non pas uniquement de rénovation thermique des logements, mais un vrai plan de relance du logement en France. Ce n'est pas l'invention du siècle. On en parle déjà à l'époque de Sarkozy, on en parle de Sarkozy, pardon, comme Borloo en en parlait. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup parlé de sujets, ça c'est notre spécialité française, on a beaucoup parlé de sujets de grand disous, petit faisou, c'est la formule. Donc voilà, et là il y a un million d'emplois, il y a des hommes exceptionnels. Le patron de Nexity que vous connaissez, il a un plan tout prêt, personne ne l'écoute, c'est de la bêtise. Deuxième sujet, il faut absolument rassurer face à une éventuelle reprise. Donc il faut absolument accélérer un mécanisme de perte d'exploitation assurantielle de, j'allais dire, deuxième sujet. Il est prêt. Tout ça est prêt. Tout ça est prêt. Troisième sujet, il faut transformer, là aussi, la partie des, tout ce qui est des prêts de court terme, les 100 milliards, c'est des prêts de court terme, il faut les transformer en quasi fonds propres. Il faut remettre un peu dans le contexte, on a reçu, Nicolas Dufour, pour ça, le 100 milliards d'euros de prêts garantis par l'État, distribués par les banques aux entreprises qui en avaient besoin. Certaines auront les moyens de rembourser, pas toutes. D'où la question pour les secteurs en difficulté qui étaient déjà en manque de fonds propres. Qu'est-ce qu'on fait ? Quasi, on transforme ces prêts. Alors, vous aurez 5, 6, 7, 8% d'entreprises dites zombies. Celles-là, elles disparaissent, parce que ça fait partie des... Il y en a peut-être un peu plus que d'habitude, mais ça fait partie des calculs des banquiers. Ce n'est pas pour rien que les banquiers prêtent de l'argent, c'est pour gagner en fonction de calculs qu'ils font. Et le reste, il faut, par tous les moyens, faire allonger cette durée de prêts. Alors, et la meilleure manière de l'allonger, c'est-à-dire rassurer l'entreprise qui a au moins ce problème-là en moins, ne pas être obligée de rembourser dans 6 mois, dans 8 mois, c'est évidemment de le transformer en prêts participatifs. Donc, les cascades de faillite, les cascades potentielles de faillite ou défauts qu'on voit aujourd'hui à la rentrée, je crois que c'est la COFAS qui parlait de 20%, une hausse de 20% des faillites en France. Les chiffres, les chiffres, les chiffres. Vous en avez 50 000. 50 000, il y en aurait 100 000. Ah, il y en a 50 000, 20 000 de plus, moi j'arrive à 60 000. C'est la COFAS, moi je prends un chiffre COFAS. Moi, je prends chacun ses sources, et moi je prends... Quelle est votre source sur 100 000 ? L'OFCE. L'OFCE, c'est une source parmi d'autres. D'ailleurs, on les connaît bien, ils étaient là juste avant. Alors, donc ça fait 50 000 faillites en France. Oui, mais tout dépend aussi de la durée. Mais malgré tous les milliards qu'on a mis sur la table. Mais non, mais attendez, vous avez des faillites d'entreprises. Le président avait dit, rappelez-vous, aucune entreprise ne sera laissée... Oui, mais dans les 50 000, il y a peut-être 10% ou 12%. J'ai eu le chiffre le plus important d'entreprises zombies qui, quoi qu'elles arrivent, allaient faire faillite. C'est pour ça que l'État a garanti. Ce n'est pas par un mécanisme de folie collective. Il a garanti parce qu'il savait qu'il y aurait plus de prêts non remboursés. Et le reste, il y a plus de faillites. Mais derrière tout ça, il faut évidemment... En réalité, il faut vraiment secouer la nappe. Et pour ça, il faut discuter. Discuter. Attendez. Il faut, un, discuter les jeunes. Deux, discuter des fonds participatifs. Alors, il paraît que le Conseil national de la comptabilité dit que ce ne sont pas des fonds propres. Les prêts participatifs ne sont pas des quasi-fonds propres. Moi, je me fais fort de voir le président du Conseil national de la comptabilité lui dire, écoutez, monsieur... Prêts participatifs, c'est quand on transforme un prêt, un prêt bancaire en... On comprend bien. On l'allonge en quasi-fonds propres. L'idée, c'est de transformer, de le faire remonter du bas du bilan jusqu'au haut du bilan. Et concrètement, pour l'entreprise, elle continue de rembourser. En ce moment-là, elle n'a plus à le rembourser, ou elle a le rembourser, mais sur une durée beaucoup plus long. Donc, l'unique, on les a tirés, le capital, à très très longue échéance. Voilà. Et donc, il faut que le prêteur accepte aussi. Attendez. Vous soyez prêteur, vous soyez content ou pas ? Qu'on transforme un... Le sujet n'est pas le truc. Le sujet, c'est d'éviter que notre pays, parmi d'autres, aille dans une conjoncture qui soit une conjoncture dramatique. Le sujet, c'est de ne pas suivre, parce que vous n'avez pas parlé du sujet clé, qui est le chômage, de ne pas se retrouver avec ce qu'a annoncé la Banque de France, à juste titre, qui ont été très sérieux dans leur analyse, un million et demi de chômeurs de plus, au milieu de l'année prochaine. Je veux dire, le juge, c'est pas de savoir si les gens sont contents ou pas contents. Tout le monde va faire un effort. Juste, on ne sait pas, encore une fois, en termes de recrudescence de cette pandémie, on ne sait pas. On a annoncé il y a dix minutes qu'il y avait un reconfinement partiel en Allemagne. En Allemagne. Une dizaine de minutes, quand vous parliez avec l'OFCE. Voilà. Qu'est-ce que s'il y avait une deuxième vague, qui n'était pas une vaguelette, mais qui était... Je ne sais pas. Non, mais est-ce qu'un deuxième confinement, comme on l'a connu, est possible économiquement ou est-ce que là, on est à... Tout est possible. On a eu... Vous savez, nous avons traversé des périodes qui étaient terrifiantes. Quand la France est sortie en 1944-1945, il y avait des tickets de rationnement. La moitié de la France était détruite. Il n'y avait plus de boulot, il n'y avait plus de truc. Il y avait des personnes qui revenaient par train de... Je vais dire, je ne parle pas des gens qui revenaient des camps de concentration, qui malheureusement n'étaient pas... Mais les prisonniers de guerre, ou l'OSTO, ou tout ce qu'on a pu imaginer. Ce pays s'est relevé parce qu'il s'est mis d'accord, Conseil national de la résistance, et parce qu'il a décidé que la CGT, Phil Partiznais, a dit... Moi, ce n'était pas lui à l'époque. Non, vous n'avez pas lui à l'époque. Je comprends. Puis même France n'était pas née. Donc, on n'est sûrement pas née. Mais la CGT a dit, on y va. Il y a un moment où on dit, on y va. Mais évidemment que c'est un drame. En tout cas, un deuxième confinement, pour vous, n'est économiquement pas possible ? Si, c'est dramatique. Mais ce pays se tira d'une situation dramatique, comme il va se tirer d'une situation risquée que nous connaissons. Un petit mot juste, et après on reparle encore des rencontres d'Aix, qui sont à Paris, pour le coup. Vous n'en avez pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. C'est juste, mais c'est sur Trump, parce que juste à avoir votre sentiment sur Trump, on sent une mauvaise passe pour le président américain. C'est des questions, je sais que vous connaissez un petit peu. Il y a eu son premier meeting, là, dans Oklahoma, qui, par exemple, était un fiasco, mais ce n'est pas le sujet. Il est critiqué pour sa gestion de la pandémie, et à la fois des manifestations contre le racisme. Est-ce que son horizon politique s'obscurcit ? Est-ce que ça sent le roussi pour un second mandat ? Il a toujours montré qu'il avait de la ressource et qu'il savait rebondir dans le cadre de ce mandat en cours. Écoutez, s'il avait eu, en face de lui, un Joe Biden avec 15 ans de moins, qui n'a pas ses trous... On refait l'histoire. Non, mais si ça avait été le cas, évidemment, il a quand même, il a en face de lui un candidat qui n'est pas d'une vitalité extrême. Donc, j'espère que Joe Biden sera élu, comme tout le monde, enfin, comme tous les gens censés, en tout cas, tous les Européens censés, pas les Américains, qui ne sont pas, beaucoup d'Américains restent sensibles, mais il est capable de tous les rebondissements. Il est au plus bas dans les sondages des présidents américains. Oui, mais vous allez voir qu'il va durcir, évidemment, sa position par rapport à la Chine, même si ce matin, il a réaffirmé, mais quand vous avez... Mais quand il dit, je suis prêt à couper les ponts avec la Chine, pareil, c'est du bluff, comme d'hab. Non, mais même Joe Biden, vous avez l'histoire qui est un éternel recommencement, le premier de la classe, à horreur du second, et à horreur surtout de l'idée que le second puisse un jour devenir ex éco, puis le doubler. Donc, quoi qu'il arrive, les relations entre les États-Unis et la Chine seront difficiles à nous d'essayer d'être le lieu, nous les Européens, d'être le lieu de l'intelligence, la rationalité, du calme. Donc, à nous d'être... de tirer parti de cette situation. Mais la situation sino-américaine, elle est irrationnelle à cause de ce président, mais elle existera dans ses difficultés, quoi qu'il arrive. Dans dix jours, on finit là-dessus, dans dix jours, les rencontres économiques ex-sur-Seine cette année, encore une fois un programme de dingue. On rappelle... On va s'en sortir ? C'est quoi ? C'est les dérèglements ? C'était... Attendez, vous allez voir. On était quand même malins. Dès l'année dernière, on avait dit agir face au dérèglement du monde. On a rajouté on va s'en sortir. Et on a donné un contenu un peu différent. Vraiment, il y a pas mal de gens d'étrangers. Il y en a 70 ou 80 de 30 pays. Mais on a quand même redonné pas mal de poids, quand j'ai dit étrangers, hors Europe. Il y aura en Europe Charles Michel, qui est le président. Il y aura Altmaier. Il y aura Armin Lacheux, qui est le futur, normalement, chancelier, patron de la CDU. Il y aura beaucoup d'Européens. Il y aura la vice-présidente du gouvernement espagnol, etc. On aura beaucoup d'Européens. Christine Lagarde, évidemment. Elle sera là en présentiel, Christine Lagarde ? Non, non, non. Alors... Qui sera présent ? Les Français. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde à la Maison de la Radio. Maison de la Radio, c'est important. À la Maison de la Radio. Comment on participe ? Et le reste sera... Des patrons, des syndicats ? Il y a eu énormément de... J'ai 95 partenaires. Donc, il y a 95. Il y a 30 membres du cercle, dont les Benoît Coeuré, les Laurence Boune, les Jean-Pierre Ferry, les Patrick Artus. Ils sont tous là, évidemment. S'ils ne sont pas là, je ne suis pas content. Après, vous avez énormément de représentants de la société civile. Ce sera ça, au fond, la nouveauté. Politique, syndicale, jeunes, beaucoup de jeunes. Vous avez vu à quel point j'ai été sensible à ce point-là. Il y aura la présidente de la Fage et la présidente de l'UNEF. Et ils feront une déclaration avec 12 autres organisations avant nous. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Comme j'espère qu'on aura 300, 400, 500 000 personnes qui vont se brancher, envoyer des questions, etc. Elles ne sont pas toutes traitées, bien entendu. Mais tout ça va être à la fois rassemblé avec tout ce que les membres du cercle pensent. Toutes les questions qu'on aura reçues. Tout ce qui aura été dit pendant les 52 sessions, tout ce que les jeunes auront dit, mais s'ils ont d'autres sessions, tout ça fera une sorte de, non pas de déclaration. Si la déclaration, c'est M. le Président, M. le Premier ministre, M. mesdames et messieurs les politiques, ceux qui nous guident, et franchement ils le font, et nous gouvernent, et nous donnent des idées qui sont en charge, il faut que vous lancez le débat. Nous ne sommes pas le débat, nous sommes le lancement du débat, parce qu'on fait ça bien. Et puis voilà les 50 thèmes sur lesquels on a véritablement à la fois le souhait de voir parler, de vous voir parler... Et dans ces thèmes, on a dit la jeunesse évidemment, le chômage, l'industrialisation du pays... Je prends un exemple, il y a des mots qui sont des mots un peu passe-partout, j'ai l'impression parfois d'avoir trouvé le catéchisme. Quand j'étais enfant, on dit le verdissement. Je suis pour le verdissement. Mais quand on dit le verdissement... On n'a rien dit. Voilà, maintenant il faut passer aux choses précises. Au mode d'emploi. Au mode d'emploi. Quand on dit on va lutter contre le chômage, moi je pense que notre système d'enseignement n'est pas totalement au point. On le sait bien, on voit dans les études Prisa, les études... On a beaucoup de bonne volonté. Mais c'est comme l'hôpital. Il faut réorganiser tout ça. Il faut redonner, il faut mettre de l'argent. Il faut mettre dans... Oui, mais on a... Vous m'avez dit tout à l'heure, grâce à l'OFCE, que la dette ne comptait pas. Non, je suis ce que... Pour l'instant, pour l'instant. Pour l'instant, tant que la BCE est là. D'ailleurs, justement, dernière question, on va se quitter là-dessus. On a un CAC 40 qui est à 5 000 points. Je voulais avoir votre sentiment. Ce rebond puissant après une chute qui l'a été encore plus. À celles et ceux qui disent, attendez, les marchés sont totalement déconnectés des réalités économiques. Qu'est-ce que vous dites ? Quel est votre point de vue là-dessus ? Non, je dis d'abord, pour ceux qui l'auraient oublié, que 5 000, c'est moins que 6 000. C'est l'arithmétique simple. C'est 10% de... Enfin, en gros, les marchés mondiaux sont 10% de ce qu'ils étaient. Donc, de toute façon, ce n'est pas totalement revenu. Deuxième sujet, il y a, au fond, ils sont connectés à une seule chose. C'est, de me semble-t-il, c'est l'action des institutions, qu'elles soient banques centrales ou gouvernements. Petit budgétaire, petit monétaire. Donc, ce sont les banques centrales qui font le niveau des marchés financiers. C'est F2. Et en plus, il y a quand même... Alors, ça pose un problème. Il y a évidemment beaucoup de liquidités. Cette liquidité, elle ne peut pas être totalement thésaurisée. Donc, elle sort pour l'immobilier. Vous avez vu que les chiffres sont très impressionnants. Par exemple, pour Paris, il y a des chiffres qui continuent à grimper. Et évidemment, pour les marchés. C'est une logique infernale. Il y a de ça. Moi, je suis pour qu'on continue à mettre des liquidités. Mais j'en vois les difficultés, comme toute chose humaine. Il y a du pot ou il y a du contre. C'est ce qu'on discutera. En contexte, il y a cette difficulté de se dire que, évidemment, ça booste les actifs. Et que les actifs, ça pousse ceux qui ont des actifs. Donc, il n'y a pas de déconnexion, encore une fois, entre le drame économique qu'on vit et le fait qu'on ait des marchés qui rebondissent. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il n'y a pas de déconnexion entre les marchés et leur analyse de ce que font les banques centrales et les gouvernements. Et je ne dis pas que les banques centrales et les gouvernements, que je n'attaque pas du tout, mais ne sont pas capables, aujourd'hui, de nous ramener à une situation près de 2020, avant deux ans. Avec toutes les difficultés, on va traverser de grandes difficultés. Elles peuvent difficilement faire plus, les banques centrales et les gouvernements. Non, je pense qu'il y a un moment où le sujet n'est pas uniquement de quantitatif. Pour faire revenir les gens travaillés, ça n'est pas que du quantitatif. Pour expliquer que le télétravail, c'est une des solutions, mais qu'à ce moment-là, on va remettre à plat. Je me suis exprimé avant-hier là-dessus, on va tout remettre à plat. On se bagarre sur cette histoire de 35 heures qui, un, n'est pas appliquée, dans les faits. On se bagarre, c'est des bagarres à la française. Tout ça, ça va se remettre. Il faut que ça discute, et les rangs-condex sont le premier départ. 20e, 20e année. 20e, 3, 4, 5, tous sur vos iPads, vos téléphones, vos ordinateurs, mais ça, c'est pour les spécialistes mondiaux. C'est une société biblique, c'est sur France Info, et paf, on se colle là-dessus. Et sur tous les sites qui vont reprendre, évidemment, les Corama et Boursorama. On sera présents, évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes présents, vous êtes des partenaires très actifs, comme toujours. Évidemment, chaque année, on est là, avec grand plaisir. Jean-Révis Lorenzi, président du CERC des économistes, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, Maître. Sous-titrage Société Radio-Canada